Deux mandats, ça nous a quand même permis. Un seul mandat, ce n'est pas suffisant. Un seul mandat, ce n'est pas suffisant quand effectivement on a un travail, des projets concrets et que l'on veut porter et que nous sommes, on va dire, en action. Quand on arrive et qu'on se dit, Fédération française de parachutisme, est-ce qu'on va être en capacité de mettre en place ce que l'on veut de mieux pour ce parachutisme et pour les parachutistes qui travaillent et qui font leur sport ? Et que nous, on a encore des élus, le feu sacré, parce que nous sommes des volontaires et des gens passionnés par ce que nous faisons. La passion, si nous ne sommes pas animés par la passion, on ne fera rien de bien. Il faut faire partie effectivement de ce milieu, il faut être parachutiste, c'est sûr. Il a fallu aussi convaincre de ce que vous êtes capables, et l'Assemblée générale est seule à vous dire si vous êtes capables de le faire, et l'Assemblée générale, il y a sept ans, nous a dit vous êtes capables de faire, donc faites. Je pense que nous avons fait, et le bilan aujourd'hui, en deux mots, c'est la formation des cadres, la formation des techniciens. Je crois que ce qui a été fait, les animations territoriales qui ont été mises en place pour toucher tous les publics, tous les publics, les échanges. Cette partie d'échange et de prendre un élève et de l'amener au plus haut niveau, c'est ce qu'on veut, c'est ce que la Fédération a toujours voulu, plus ou moins bien. Et je ne vais pas dire aujourd'hui qu'on fait les choses bien jusqu'au bout, mais cette volonté d'animer le territoire, on l'a eue. De donner toute l'attitude aux ligues et de donner des pleins pouvoirs aux ligues, nous l'avons eue. Et ça, c'est important, puisque c'était quand même un discours qui nous était remonté régulièrement du terrain et que nous ne prenions pas auparavant en compte. Cette mandature, ces mandatures, l'ont fait. Notre équipe l'a faite. Donc, c'est important ça. Le partage, encore une fois, du territoire avec l'organe national. Les relations avec les différents ministères. Les différents ministères avaient besoin de connaître, connaître ces élus. Nous n'étions pas connus. Auparavant, nous avions quelques difficultés à nous faire connaître où la volonté n'était peut-être pas là non plus et chacun réagit à sa manière. Nous sommes nous, en tout cas pour moi, je suis moi plutôt quelqu'un de dialogue et d'échange. Donc, que l'on soit dans les hautes sphères ou que l'on soit sur le territoire, je veux parler, je veux qu'on connaisse la fédération et je crois que c'est ça. Faire connaître cette fédération et puis amener cette communication. Une communication que nous n'avions pas. Donc, un gros manque, un gros manquement. Communiquer, nous ne savions pas communiquer. Communiquer, aujourd'hui, c'est une nécessité. Et on se rend bien compte, aujourd'hui, qu'avec la société de communication, écoutez, l'ouverture, elle est faite. La communication de la société, notre société, de la fédération, qui communique pour tout le monde, encore une fois, nous communiquons pour tous. C'est encore une fois le partage. Mais c'est porté par la fédération. Bien. Ça, c'est énorme. C'est énorme, tout ce qui a été fait. Le handicap. On vient de parler du handicap. Le handicap, l'ouverture au handi. Mais fabuleux. Fabuleux, que toute l'équipe, ça faisait partie de notre projet politique. Tout est mené. Tout est mené. Encore une fois, on a fait un point précis. Nous en sommes à 92 ou 98% de réalisation de tout ce qui avait été projeté. Notre document de politique générale comportait tout ça. Tout ça, c'est mis à plat. Ça marche. Ça doit continuer. Il ne faut pas ralentir le mouvement. Il faut continuer d'innover. Il faut continuer de réfléchir. Puisque, aujourd'hui, nous sommes quand même dans des périodes un peu compliquées. Donc, quand je dis compliqué, compliqué politiquement, bien sûr, donc par répercussion, les fédérations et cette fédération peuvent avoir aussi, elles, quelques problèmes. Demain, je le dis aussi depuis longtemps, les aides, nous n'aurons peut-être plus les aides pour nos équipes. Donc, nous essayons d'innover. Aujourd'hui, nous innovons encore. Encore, voilà, encore pour essayer de trouver des subsides, des aides, des sponsorings. Voilà, on cherche, on cherche, on cherche et on trouvera. Mais il faut, pour être franc, il faut, pour être dans une fédération, avoir du temps, réfléchir et une équipe. Et une équipe, franchement, ce n'est pas facile à construire. Ce n'est pas facile parce qu'on a tous nos traits de caractère, les uns les autres. Mais il faut travailler autour d'un projet et ce projet, même si de temps en temps, il peut y avoir, comme partout, quelques petits soucis de compréhension, les uns aux autres. Je crois que notre volonté et notre passion font qu'on est, après, autour de la table et on a trouvé la porte et l'ouverture. Et hop, c'est parti. Et le travail, il est fait. Maintenant, 2017, nouvelle équipe. Et il faut que, dès maintenant, moi, depuis deux ans, je le dis en Assemblée Générale, il faut, attention, attention, construire une équipe, donner, parler, avoir les relations. Et que nos écoles et ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité dans nos écoles, dans nos structures, s'investissent. Et ne pensent pas que cette fédération n'est pas abordable. Elle est abordable avec des gens passionnés et avec des gens qui prendront du temps pour nous, pour tous, pour l'intérêt général.